C'est le 34e anniversaire de la tuerie de Polytechnique aujourd'hui. Catherine, vous avez assisté à une commémoration ce midi. Oui, et comme à l'habitude, le nom des 14 victimes a débuté la cérémonie. Donc, vous allez les voir à l'écran parce que, bon, à chaque année, on rappelle l'importance de souvenir de ces jeunes femmes qui sont parties trop tôt en raison de cet acte-là. C'est un acte-là vraiment contre les femmes. Et vous allez l'entendre plus tôt. Il y a eu plusieurs témoignages aujourd'hui parce que cette journée, c'est non seulement l'occasion de se rappeler de cet odieux attentat antiféministe, mais aussi de se rappeler de l'importance de parler de la violence faite aux femmes, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Nous avons besoin de tous les hommes dans nos communautés de nous écouter, de dire à leurs amis et à leurs collègues et à leurs frères et leurs pères et leurs oncles que c'est pas correct d'être violent contre une femme. Je pense qu'on peut jamais dire qu'on est totalement à l'abri et surtout avec tout ce qui se passe présentement. Je pense que c'est vraiment plus important que jamais de parler et de sensibiliser face à la violence faite aux femmes parce qu'on peut jamais avoir assez de sensibilité, avoir assez de prévention. Catherine, comme chaque année, ça a suscité des réactions du côté politique. Il y a plusieurs politiciens qui se sont prononcés, non seulement évidemment sur à quel point cet acte avait été odieux, mais aussi sur l'importance de s'en rappeler et de poser des gestes concrets contre la violence faite aux femmes. Et d'ailleurs, la mairesse Valérie Plante qui a indiqué sur X le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été victimes d'un attentat antiféministe à Polytechnique. Nous ne les oublierons jamais. En hommage aux victimes de féminicides et pour les femmes et les filles, poursuivons notre lutte pour l'égalité et contre les violences. Et je vais vous inviter à écouter ce que le premier ministre avait à dire sur la question. Je m'en souviens comme si c'était hier, un drame épouvantable. Et je vais être ce soir à Polytechnique, comme je le fais à chaque année, parce qu'on a un devoir de mémoire. 14 jeunes femmes qui ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Il faut se rappeler qu'au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, d'abord, ça c'est non négociable. C'est une valeur fondamentale dans notre société. Et ce soir, il y aura une autre commémoration. Cette fois-ci, ce sera du côté du Mont-Royal, où il y a toujours ces 14 faisceaux lumineux qui sont allumés. Toujours un gros moment d'émotion. Donc, il y a plusieurs personnes qui seront présentes pour rappeler à quel point cet attentat a été odieux et qu'il ne faut plus jamais qu'un tel geste soit posé. Un devoir de mémoire important, s'il en est un. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501